Alors, pour les besoins de notre prédication ce matin, je vais d'emblée passer en revue certains personnages bibliques. Voilà, donc je vais passer en revue les personnages bibliques. Adam, Ève, Noé, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, Ruth, David, Salomon, Élie, Ézéchias, Jérémie, Job, Jean le Baptiste, Marie, Pierre, Paul, Marie, Badeleine, Jean, le disciple. La question que l'on pourrait se poser ce matin, c'est de savoir qu'ont-ils en commun ces personnages bibliques que je viens de citer ? Qu'ont-ils en commun ces personnages, aussi bien ceux de l'Ancien que de la Nouvelle Alliance ? Qu'ont-ils en commun ces personnages bibliques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ? Peut-être que nous trouverons notre réponse dans la lecture que nous allons faire. Aussi, je vous propose que l'on lise un extrait d'une des lettres de l'apotropole qu'il adressa à l'église de Corinthe, sa deuxième lettre. Nous allons lire quelques extraits dans le chapitre 3, chapitre 4 et le chapitre 5. On commencera même au chapitre 2, une partie du chapitre 2. Voilà, donc je vous propose de parcourir certains de ces versets. Donc, 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 12, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 4 et 2 Corinthiens 5, les versets 1 à 10. Donc, je fais ma lecture dans la version du Sommeur. « Je suis allé, dit l'apotropole à Troyes pour y annoncer l'évangile de Christ. J'y ai trouvé grâce au Seigneur des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti pour la Macédoine. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Alors ici, ça serait bien que je m'arrête pour expliquer un point. Enfin, lorsque l'apotropole parle de cortège triomphal, il fait allusion, c'est une image. Et il ne faut pas oublier que lorsque l'apotropole écrit cette lettre, nous sommes sous l'Empire romain, donc au premier siècle de notre ère. Et lorsque les généraux de l'empereur romain allaient en guerre et qu'ils remportaient la victoire, ils revenaient à Rome et défilaient avec leur cortège triomphant. Et dans le cortège, il y avait non seulement le général qui avait remporté la guerre, il y avait ses troupes, mais il y avait aussi les ennemis qu'il avait capturés et donc qui étaient traînés là dans ce cortège triomphal pour montrer à l'empereur que voilà, ton empire, ton armée est puissante, ton armée est puissante. Regarde ces ennemis que nous avons vaincus. Donc ici, Paul est en train de dire que, oui, en tant que chrétien, en tant que personnes qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ils ont cru en Jésus-Christ, et bien ils font partie de ce cortège triomphant, parce qu'ils font partie de l'armée victorieuse du Seigneur. Donc nous faisons partie de ce cortège triomphant, parce que nous faisons partie de cette armée victorieuse. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la permission, perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Je m'arrête un peu ici. J'ose espérer que nous qui sommes rassemblés ici, nous sommes tous bénéficiaires de ce parfum qui mène à la vie. Nous sommes comme un parfum. Le parfum qui mène à la vie. Nous sommes ces parfums qui apportent la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la vie, la bonne nouvelle du royaume. Si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes ces parfums qui apportent la vie, qui apportent la vie à ceux qui sont aux portes du salut. Poursuivons notre lecture. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche. Paul s'écrit. Qui est à la hauteur d'une telle tâche ? Qui peut propager la parole de Dieu ? Qui a le mérite de propager la parole de Dieu ? Il poursuit. En tout cas, nous, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu dans l'union avec Christ que nous annonçons la parole. Oui, pour se replonger dans le contexte, lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre aux amis de Corinthe, il ne faut pas oublier qu'il est en porte-à-faux avec certains faux enseignants, faux apôtres et tout, qui l'accusent, lui, d'être un faux apôtre et tout. Et donc, quelque part dans cette lettre, l'apôtre va défendre son apostolat. Poursuivons, chapitre 3. En parlant ainsi, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Où avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander ? Notre lettre, c'est vous-même. Une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Telle est l'assurance que nous avons par Christ devant Dieu. Oui, dans cette opposition que l'apôtre a avec les faux enseignants, les faux prophètes, qui, eux, venaient en se disant « Nous, nous sommes les vrais apôtres. Regardez, on est recommandé par regarder les lettres et tout. » L'apôtre Paul dit « Mais moi, mes compagnons, nous n'avons pas besoin de lettres de recommandation. Vous êtes notre lettre de recommandation. Si les gens veulent savoir qui nous sommes, ce que nous avons fait, quel est notre ministère ? » Eh bien, ils n'ont qu'à voir ce que vous êtes devenus. Vous ne connaissiez pas il y a quelques années le Seigneur. Maintenant, grâce au Seigneur, il nous a utilisés pour que vous connaissiez. Vous le connaissiez. Donc, vous êtes notre lettre de recommandation. En vous voyant, les gens voient le sérieux de notre ministère. Donc, nous n'avons pas besoin, comme les autres, de lettres écrites. Non, vous êtes notre lettre. Poursuivons la lecture. Paul dit « Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse, au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face. À cause de la gloire, pourtant, le passagère d'enrionner son visage. Mais alors, le ministère au service de l'esprit ne serait-il pas bien plus glorieux encore ? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu ? On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui, lui, est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement ? Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendaient ceux qui étaient passagers. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté. car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Oui, je marque un arrêt ici. Nous pouvons comprendre la parole de Dieu parce que par notre union à Jésus-Christ, notre foi en Jésus-Christ, Dieu, par son esprit, nous a enlevé le voile. Et nous pouvons comprendre ce que Dieu nous rapporte ici, dans sa parole. Ce n'est pas le cas pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas placé leur confiance dans le Seigneur. Poursuivons notre lecture. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui le visage découvert, contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire, dans l'éclat, ne cesse de grandir. c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. L'apôtre Paul dit ici quelque chose de merveilleux, de formidable. Il dit grâce à notre union au Seigneur, à Jésus-Christ, son Esprit nous a ôté le voile. Nos visages sont découverts. Nous pouvons contempler la gloire de Dieu comme au travers d'un miroir. Et en contemplant cette gloire, cette gloire elle est tellement éclatante que son reflet rejaillit sur nos visages. Ça reflète sur nous et envoie cette gloire en nous. Et pour cela, nous sommes unis à Christ. Nous devons continuer à méditer la parole de Dieu, à l'étudier et à la mettre en pratique. Ainsi, nous pourrons continuer à contempler la gloire de notre Dieu. Et cette gloire ne cessera de, cet éclat ne cessera de grandir en nous. Poursuivons la lecture, chapitre 4. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable, a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste dans notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue, manifeste dans notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. « J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. C'est beau, l'apôtre Paul dit ici, plus nous allons propager la parole de Dieu avec l'aide du Seigneur, plus de nombreuses personnes viendront à Christ. Et cela veut dire qu'il y aura plus de prières pour louer le Seigneur, pour remercier le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur. Poursuivons notre lecture. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur, notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. J'aime à dire que oui, les souffrances que nous vivons aujourd'hui ne sont rien à comparer, à compter de la gloire qui arrive. Et l'apôtre Paul le dit tellement bien, dans une de ses épîtres, une des lettres qu'il a écrites à l'église de Rome, je crois que c'est au chapitre 8, verset 18, les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien à côté de la gloire à venir. En paraphrasant ce verset, c'est ce qu'il dit. Et l'image que je prends souvent, c'est l'image d'une mère, d'une femme qui est en train de mettre au monde d'accoucher. Et cette femme, si elle n'est pas passée par la péridurale ou par la césarienne, elle va souffrir. Mais quelque part, sa souffrance est, je vais dire atténuée, non, sa souffrance est mélangée à une consolation du fait que dans quelques instants, elle va porter l'enfant sur elle. et donc, elle tient le coup pendant la souffrance parce qu'elle sait que dans quelques instants, elle portera l'enfant. Et le fait de savoir qu'elle va porter l'enfant, eh bien, le fait de porter l'enfant est plus grand que la souffrance qu'elle est en train de vivre. Poursuivons notre lecture. Et nous, ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Chapitre 5 Nous le savons, en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur terre, c'est-à-dire notre corps, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme, nous sommes appelés à être transformés en corps de gloire, car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus l'autre notre domicile qui est de nature céleste. Si bien sûr cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non quand la mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme accante des biens à venir. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul nous écrit ici, poussé par le Saint-Esprit. Tous les personnages bibliques que nous avons cités tout à l'heure, c'est-à-dire Adam, Ève, Noé, Abraham, Jacob, Joseph, Ruth, David, Salomon, Élie, Ézéchias, Jérémie, Job, Jean le Baptiste, Marie, Pierre, Paul, Marie-Madeleine, Jean, le disciple, tous ces personnages bibliques, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, hantent en commun ceci, la fragilité. Hantent en commun la fragilité. Malgré cette fragilité, Dieu leur a confié le trésor qui consistait à propager la bonne nouvelle pour que plusieurs viennent au salut, pour que plusieurs viennent à la vie éternelle. Nous aussi, en tant que nous sommes unis à Christ, nous sommes sur leur chemin, en tant que nous sommes fragiles, et donc vases d'argile. Oui, Dieu nous utilise pour propager l'Évangile. Alors, on ne va pas tous le faire comme des prédicateurs, des pasteurs et tout, mais déjà notre témoignage, là où le Seigneur nous place, dans nos familles, dans nos quartiers, dans les rues, dans le milieu professionnel, eh bien, nous sommes là pour propager ce trésor, cette bonne nouvelle, pour que des personnes viennent au Seigneur. des vases fragiles. Oui, ces personnes, ces personnages bibliques que nous avons passés en revue, sont des vases fragiles. Dieu les a utilisés pour son œuvre, malgré leur fragilité. Et c'est ce que Dieu continue de faire au travers de chacun d'entre nous. Des vases fragiles, ni par notre force, ni par notre puissance. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Lorsque Paul a écrit la lettre dont nous méditons l'extrait, il était, entre autres, préoccupé par la présence dans l'église de Corinthe des gens qui s'opposaient à lui. Il ne s'agissait pas d'une préoccupation fantaisiste puisque ces gens étaient un danger pour l'église. Il était question de faux docteurs qui remettaient en cause le ministère apostolique de Paul au profit de leur propre message qui, lui, était à mille lieues de l'évangile. Contrairement à ces faux enseignants, Paul se savait un serviteur inutile qui n'avait aucun mérite alors que eux se vantaient. Ah oui, nous avons fait ceci. Aujourd'hui, nous voyons aussi certaines personnes se vanter. Oui, j'ai donné la foi à telle, j'ai bâti telle église. Oui, mais où est le Seigneur Jésus ? Paul, comme les autres apôtres, s'était vu confier par Dieu le ministère de la Nouvelle Alliance. Un ministère consistant à conduire des hommes et des femmes à être déclarés justes par Dieu. Un tel ministère est un trésor. Paradoxalement, Paul était conscient que les porteurs de ce message précieux n'étaient que de simples êtres humains confrontés à leur fragilité. De la même manière que des vases de terre ou d'argile pouvaient garder un grand trésor, Paul se considérait comme un ministre fragile, sans mérite, face au précieux message dont il se faisait le porteur. En effet, le message de Dieu est plus précieux que n'importe quel autre trésor. C'est ce que nous lisons dans la Bible, notamment dans le psaume 19, les versets 9 à 11, que je m'en vais lire. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Alors, en parlant des décrets et des commandements, on fait allusion à la parole de Dieu, bien sûr. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Par la fragilité de ses ouvriers, Dieu a voulu manifester sa grandeur et sa puissance afin que personne, sur la base de sa propre capacité, ne s'attire la gloire. Il en est de même pour nous. Dieu nous utilise pareillement, avec nos fragilités, avec nos faiblesses, pour que la gloire lui revienne, à lui seul. Paul donc énumère dans les versets qui suivent la nature de cette fragilité que ses compagnons et lui connaissaient. De Corinthiens 4, versets 8 à 10, il dit « Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Mes amis, à l'instar de Paul et de ses compagnons, nous sommes des vases fragiles, faits d'argile. Nous ne devons pas travailler pour Christ en comptant sur notre force ni sur notre puissance que nous n'avons même pas. En revanche, nous devons placer notre confiance sur la seule puissance de notre Seigneur Jésus-Christ pour porter et garder ce précieux message du salut. Oui, Jésus, le vase d'honneur fait de matériaux nobles, a volontairement revêtu notre fragilité. Nous pouvons le voir dans une autre lettre de l'apôtre Paul, cette fois-ci adressée aux chrétiens de Philippe. Voici ce qu'il a dit à propos du Christ à partir du verset 5. Donc, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. « Tendez à vivre ainsi entre vous car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » Donc, Jésus-Christ qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Donc, Jésus n'est pas conçu du même matériau que nous. Mais il s'est volontairement fait fragile pour nous rejoindre dans notre fragilité. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes se trouvant ainsi reconnu à son aspect. Comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille dans les cieux sur la terre et jusque sous la terre et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, voilà ce que nous pouvons voir que, oui, notre Seigneur est un vase fait de matériaux nobles. C'est volontairement dépouillé pour nous rejoindre dans notre fragilité. Et cela, il l'a fait en venant dans ce monde pour y mourir à la croix afin que nous puissions propager cette bonne nouvelle du salut pour que les gens viennent à lui. pour finir, nous allons passer en revue quelques passages déjà lus, mais comme un morceau choisi, nous allons prendre quelques passages du texte qui a fait l'objet de notre méditation. Avec Christ, il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche qui peut propager cette parole. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Que le Seigneur fructifie sa parole en chacun d'entre nous. Amen. Sous-titrage